Sur la question beaucoup plus délicate et complexe du journalisme citoyen et du journalisme électronique, moi je veux rejoindre ce soir à quoi, c'est qu'effectivement, on mélange un petit peu tout. D'abord, dans le journalisme citoyen et dans le journalisme électronique, moi le premier mot qui m'apporte c'est « journaliste ». C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un métier, c'est en train de l'apprendre, c'est un métier qui nécessite un certain nombre de règles, dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est celle-là qu'il faut déterminer. Le mot « citoyen » est un mot qui se définit, là aussi, par rapport à un certain nombre de comportements, mais le journalisme citoyen, je trouve pas qu'il y a une sorte d'aspect péjoratif vis-à-vis des autres journalistes, un peu comme si les autres journalistes n'étaient pas citoyens. Je pense sincèrement, quand on avait tout à l'heure évoqué la question de l'objectivité, je pense qu'un journaliste est un citoyen, parce qu'il cherche à être dans l'honnêteté, donc il ne cherche pas à éduquer son pouvoir. Et puis la même chose, dans le journalisme électronique, moi je préfère le journalisme électronique, parce qu'électronique c'est simplement un tuyau. Et c'est pas parce qu'il existe un tuyau sur lequel on peut faire passer n'importe quoi, que le mot « journaliste » qui est devant a pu l'être. Mais en même temps, et c'est vraiment, ça ne sera peut-être pas plus plus haut, mais c'est ce que vous avez montré vos tunisiens, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens, y compris moi, pensaient, tous ces réseaux sociaux peuvent avoir un rôle essentiel dans des circonstances telles que vous les avez vécues. C'est évident que dans la situation que vous connaissiez jusqu'en janvier 2011, ce n'étaient pas des médias, ni publics, ni privés, ni nationaux, qui ont assuré le rôle d'information de ce qui se passait dans les membres de pays. Si le monde entier a su ce qui se passait ici, c'est par des médias sociaux, par le journalisme électronique, etc. Simplement, il me semble qu'il y a eu un... Ça a été le déclencheur. Il y a eu un moment ensuite où, et c'est ce que vous êtes en train de vivre, où le monde du journalisme est en train de s'organiser pour justement savoir vivre dans des périodes, non pas de crise, mais de démocratique. Donc, moi, je suis ravi que tout le monde puisse se sentir journaliste à un moment, mais c'est un métier, encore une fois. Et je connais, moi, des tas de blogueurs qui craquent un peu au bout d'un moment, parce que c'est une pression compliquée à maîtriser. Donc, on disait tout à l'heure, la carte 13, c'était des questions qu'on évoquait au début d'un... que toutes ces marques de la professionnalisation des journalistes, il faut les garder, il faut les définir, de telle façon qu'on puisse laisser la liberté d'expression à ceux qui veulent utiliser les médias sociaux, etc., mais qu'on puisse quand même accorder toute la crédibilité possible aux médias professionnels. Professionnels au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire des autres. Quand on les écoute, on se dit qu'ils ne cherchent pas à manipuler. Et c'est tout ce qui nous a remis ce matin, c'est de savoir à quel moment la notion de service public est une notion de service, de l'information qui soit aussi neutre que possible, qui permet simplement à l'information. Je crois que c'est tout le... Je ne sais pas, c'est tellement facile. C'est tout le débat que vous avez mis à jour. Les médias sociaux, c'est un rôle essentiel, je pense qu'ils continueront et devront continuer. On s'est posé la question, on s'est d'ailleurs avec soi, et tous les cinq ans, c'est un peu le cas, on se dit que l'audiovisuel, c'est fini, l'élection ne se fera plus à la télévision. Une nouvelle fois, c'est faux. Une nouvelle fois, c'est faux. L'information s'est faite essentiellement sur les télévisions et radio, mais je veux dire que la réaction s'est faite essentiellement sur les médias sociaux. Je pense qu'on est en train d'arriver tout doucement à une forme d'équilibre. Intuitivement, les Français se sont dit, si je veux m'approcher de la vérité, il faut que j'essaie de regarder plusieurs débats, plusieurs émissions, il y en a beaucoup à la télévision française, notamment dans le secteur public, plus que d'habitude, et les émissions qui ont eu des scores d'audience hallucinants, hallucinants, tout à fait, et qui ont permis aux gens, je le pense, j'espère, de se forger au fur et à mesure.